Alors Valérie Nimal, bonsoir, bienvenue chez Filigrane. Vous êtes là pour ce qu'on peut dire un premier roman, qui n'est pas un premier roman, mais c'est un premier roman. Exactement, un premier roman. Nous ne sommes pas deux mauvaises filles, en vente bien entendu chez Filigrane, mais surtout en présentation ce soir. C'est l'occasion de notre petit Youtube. Valérie, quelle est votre actualité ? J'ai donc ce livre qui vient de sortir et je suis très très contente parce qu'il y a beaucoup beaucoup de choses arctiques. Et en plus de ça, il est sélectionné pour le prix premier du premier roman. Donc rendez-vous à la Foire du Livre à Bruxelles pour les résultats. On verra, on croise les doigts. Moi aussi, je ne serai pas là, mais je suivrai vraiment les résultats. Félicitations, j'ignorais qu'il était sélectionné. Bravo, bravo. Vous vivez dans le Brabant-Ouallon ? Non, non, j'habite ici tout près à Scarbeck. Ah ben je m'en comprends. Ah bon, alors en tant que Bruxelloise, quel est votre lieu de prédilection ? Je dois vous avouer que j'aime beaucoup venir chez Filigrane, boire un café, lire un tout petit peu et puis acheter. Ah ben ça fait plaisir. Et dans votre coin à Scarbeck, peut-être un restaurant, un bar, quelque chose ? Oui, j'ai un gros coup de cœur pour la mamma. C'est le resto italien Place Saint-Jos qui existe depuis, je ne sais pas, 20 ans. C'est une vraie trattoria, c'est super bon. Comment est la scarmosa ? Super bonne. À la poêle, hein ? Si. Avec de la sauce tomate. La mamma, si. La mamma. Ok, quelle est votre lecture du moment ? Pour le moment, qu'est-ce que je viens de terminer ? Ça raconte Sarah, de Pauline Delabroix à l'art. Et j'ai beaucoup aimé le style de cette histoire d'amour. Par contre, je n'ai pas aimé la fin. J'étais très déçue, ça tombait un peu comme ça. Pouf ! Ça arrive. Un autre choix ? Qu'est-ce que j'ai encore lu de très très chouette ? J'ai lu La vraie vie d'Adeline Dieudonné et je me suis retrouvée dans La petite fille. J'avais très peur avec elle en courant dans la forêt. Assaillie, j'allais dire, oui, assaillie par les garçons derrière. J'ai eu très peur. Ok, là vous pouvez franchement y aller du tac au tac maintenant. Où aimez-vous aller en vacances ? J'adore la Bretagne et l'Italie. La lecture, j'ai déjà faite. J'ai faite. Alors, un hobby. Un hobby, j'adore cuisiner. Votre lieu préféré au monde ? Ouh, c'est difficile ça. Je dirais Istanbul. Une série télé. Les Sopranos. Un film. Hiroshima, mon amour. Et vous avez lu le livre aussi ? Bien sûr, Marguerite Duran. Un album de musique ? Un album, je dirais, Schubert, L'Opussan, le trio. Carrément. Ouais. La star vivante que vous aimeriez rencontrer ? Oh, c'est tellement difficile. Je dirais Annie Ernaud, parce que j'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup cette écrivaine. Et je pense qu'elle m'a un peu influencée. C'est génial. La prochaine fois que je la croiserai, je dirais qu'elle est considérée comme une star. Oui, pour moi. Le livre que vous aimez offrir ? Ah, j'aime beaucoup offrir Yoko Ogawa. J'adore tous ses livres, donc je les offre régulièrement, parce que je trouve que c'est très mystérieux. Il y a un vrai univers. Et c'est aussi l'écrivaine japonaise qui m'a donné envie d'écrire. Là, je ne pourrais pas transmettre le message, malheureusement. Votre plat préféré ? Mon plat préféré ? Oui. Les spaghettis carbonara. Avec oeufs ou sans oeufs ? Alors moi, je mets les oeufs, je mets le jaune que je bats sur les lardons dans la poêle. Et j'ajoute un peu de parmesan et puis tout ça, hop, sur les pâtes cuites. Quand vous voulez. Votre premier souvenir de lecture ? Mon tout premier souvenir, ça doit être les malheurs de Sophie. Oui, quand elle coupe les poissons rouges de la comtesse de Ségur. Ah, de la comtesse de Ségur ? Ah oui, j'étais traumatisée. Ah d'accord, il y en a un autre ? Il y a d'autres malheurs de Sophie ? Non, je ne crois pas. Ok, votre plus belle rencontre ? Ma plus belle rencontre ? Ça doit être celle-là avec mon homme. D'accord. Alors là maintenant, vous pourrez regarder le petit objectif. Si vous devez donner un conseil aux jeunes aujourd'hui, quel est-il ? Un conseil, libérez-vous des liens que vous avez avec vos mères trop, 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 comment dire, trop présentes. Vous pouvez couper le cordon. Mais pas tuer le père. Avec le père aussi. Mais c'est souvent, c'est le sujet de mon livre, c'est souvent plus difficile avec les mamans. Ok, alors merci beaucoup pour cette petite interview et longue vie à ce premier roman. Merci. Merci. Tout doux.